La Matmut vous présente La Quotidienne Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est une émission un peu spéciale, bien sûr, c'est la dernière quotidienne de la semaine, c'est vendredi, on le dit souvent sur LCN, tout est permis. Mais c'est le 14 février, c'est là sans Valentin, ce soir on va beaucoup parler d'amour, on va parler de liaison homme-femme, de relation homme-femme et trois célibataires sont venus nous rejoindre ce soir, elles vont vous raconter leur vie, elles vont vous raconter leurs expériences sur les sites de rencontres, il y a Claudine, il y a Cathy, il y a Anne-Sophie, alors à tout de suite, aussi avec Régis sur le plateau de La Quotidienne qui démarre maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, oui évidemment, on ne pouvait pas passer à côté, bien sûr, on sait que ça énerve la moitié de la France, mais ça réjouit l'autre moitié, ça intéresse peut-être un peu plus les femmes que les hommes. Bref, La Saint-Valentin c'est aujourd'hui, donc on y est allé avec Régis Legrand que vous retrouverez tout à l'heure avec nous sur ce plateau, de notre petit air, de notre petite rengaine, il y a les femmes que l'on aime, celles qu'on aurait pu aimer. Bref, c'est un hommage à toutes nos compagnes, passées, présentes, futures, bah oui c'est ça La Saint-Valentin. En tout cas le pré-générique fera rire tout le monde Sylvain, rassurez-vous. Oui, on essaie effectivement que ça fasse le buzz. Bonsoir, bonsoir mon cher Félix, ça vous dit quoi La Saint-Valentin ce soir ? Plein de choses, on va en parler beaucoup, notamment avec des célibataires qu'on a pu apercevoir, vont nous raconter leur expérience. Avec la directrice d'une agence matrimoniale, on va voir justement si c'est encore d'actualité ou si les sites internet ont pris un peu le relais. Mais on commence par de la culture et un projet photo très intéressant, un concept photo qui s'appelle Nous, Chez Nous, avec Fabien Dolinsky qui est le directeur artistique et Arnaud Berthereau qui est le photographe. Et je finis de présenter nos invités. Mais oui, mais oui, mais oui. Laurence Coudray qui vient nous présenter, montrer justement ce petit catalogue de le 76e Salon des Artistes Indépendants Normands. Voilà pour le sommaire. Ah mais vous oubliez quelque chose peut-être Félix ? Du sport. Mais du sport, c'est vendredi. On essaie de ce messieurs, madame, on essaie tous les vendredis dans la quotidienne de préparer notre corps pour le week-end, d'être le plus beau possible. Et bien avec Jérôme Coge, notre coach, et non pas Jérôme Coge, notre coach, et bien ça sera possible tout à l'heure. Voilà, la quotidienne, mesdames et messieurs, commence maintenant. Comme vous le disiez, Félix, oui, une initiative à la fois, je pense, intéressante et originale. Oui, un concept, nous chez nous. L'idée, c'était justement d'aller prendre en photo les gens chez eux, parce qu'ils sont plus à l'aise, c'est partie d'un constat de photographe, et d'en tirer des portraits de caractère. Est-ce que je résume bien un petit peu ce concept, Fabien ? Exactement, c'était pendant une prise de vue que j'avais faite chez une amie, qui avait une très belle maison, j'avais besoin d'un décor. Et en fait, au bout de la journée, on avait énormément travaillé, parce que le fait d'être dans une maison, il n'y avait pas le poids des lumières d'un studio, l'appréhension que peuvent avoir les modèles face à l'objectif. Et on s'est aperçu que chez les gens, ça se passait beaucoup plus vite, et on arrivait à des résultats esthétiques, rigolos, décontractés, beaucoup plus facilement. Donc l'idée est née en juillet de proposer des prestations de portraits à domicile chez les gens, chez eux. J'aime bien votre petit logo, c'est très mignon. Vous ne seriez pas graphiste à vos heures perdues, Fabien ? Il paraît que j'ai fait ça pendant une petite vingtaine d'années. Donc on le rappelle, vous êtes le directeur artistique du projet. Oui, je suis à l'initiative du projet, j'ai monté le site, et j'ai réuni un plateau de photographes, dont Arnaud fait partie. Les meilleurs de Rouen, on peut le dire. Les meilleurs de Rouen. Le gratin, l'élite. Le gratin, on a Jean-François Lange, qu'on ne présente plus. On a Andrew Wheeler, notre touche anglo-saxonne, et Thomas Boivin, un photographe qu'on connaît bien. Qui fait notamment les illustrations de Jacques Tanguy. Voilà, tout à fait dans les panoramiques. Et chacun va avoir sa fonction avec son esthétisme et son approche bien spécifique pour répondre à un panel de clients et de produits. Alors, avant d'avancer un peu plus dans ce projet, ce qui est plus qu'un projet, c'est une réalité, ce qui est déjà beau dans ce que vous avez fait, c'est déjà de fédérer des talents ensemble pour aller tous réunis vers le même objectif. Ça, c'est déjà bien. C'était compliqué, justement ? Vous n'êtes pas concurrent, Arnaud. Ça, c'est fait naturellement. En fait, on se connaît tous depuis 10 ou 15 ou 20 ans pour certains. Des vieux de la vieille. Et puis, chacun bossait. Puis là, le portrait de famille, c'est aussi vieux que la photographie. Donc, c'est un exercice qu'on aime tous faire. Et il suffit après de rajouter sa note, le réactualiser, un côté décalé, un côté vintage, un côté très classique. Un côté un peu pub aussi ? Un peu pub aussi parce qu'on amène, moi aussi, j'amène ma culture communication. Et donc, on essaye de tout ce qu'on fait pour les corporate, on peut le faire aussi pour les particuliers. Et on a aussi une offre pour les entreprises, les petites entreprises, les PME, mais même aussi les grandes. Alors, pour la Saint-Valentin, on a choisi le photographe qui est un peu spécialisé dans l'intimité, dans les couples. Arnaud, est-ce que je peux résumer votre univers comme ça ? Oula ! On résume pas, Arnaud Berthereau, si vite. Pour la télé, on va essayer. Merci. Non, non, je fais beaucoup de choses différentes, mais c'est vrai que j'ai quand même une petite spécialité. C'est effectivement de faire beaucoup de portraits, beaucoup de photos de famille et d'avoir cette approche. Est-ce que pour la Saint-Valentin, il y a eu des demandes particulières, justement, ou c'est le temps que le projet se mette en place ? Oui, on n'est pas encore là. On en a toujours, plus ou moins, mais c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Aujourd'hui, on refait la piqûre de rappel, mais les photos de couple, on peut les faire tous les jours. Mais il y a des gens qui attendent, justement, la date pour faire les grandes déclarations, une occasion. Oui, c'est une occasion tout à fait agréable. Arnaud, pourquoi vous avez adhéré à ce projet ? Qu'est-ce qui manquait, justement, dans vos activités pour qu'à un moment, vous ayez cette envie ? Les photographes ont tendance quand même à rester un petit peu dans leur univers, à rester un petit peu cachés et puis à ne pas forcément faire leur propre publicité. Ils ont un peu du mal à se tourner vers l'extérieur, des fois. Donc, Fabien est fort pour ça et a, en plus, effectivement, réussi à réunir quatre photographes pour travailler dans la même équipe. Et d'autres nous rejoindront sûrement, là, on est en train de parler avec un ou deux autres. Vous savez quoi, Félix ? On a reçu, il n'y a pas longtemps, d'Auralie Bénard qui a créé ce réseau Mumber, qui a vocation à, justement, ne pas laisser les différents créatifs de toute expression artistique dans leur coin pour les réunir, pour, effectivement, qu'ils soient plus repérables et plus identifiables pour ceux qui en ont besoin. C'est un peu, voilà, ce n'est pas la même initiative, mais... Ce n'est pas la même initiative, mais c'est vrai qu'un site peut être, justement, fédérateur et on voit le travail de chacun. Et après, le client s'oriente sur la sensibilité d'un photographe ou d'autre. Et à moi aussi de les conseiller en sachant que je connais les photographes. Les clients, on rentre assez vite chez eux dans leur intimité par une séance de repérage. Et c'est là que se décide le choix du photographe et le choix des lieux et ce qu'on va faire au niveau rédactionnel de la photographie. On a notre sensibilité, notre savoir-faire, mais on n'a pas toujours la capacité, à la fois le temps, de se montrer et de se vendre. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors la chose qui est intéressante aussi, c'est dans votre initiative et ce que vous proposez à tout un chacun, finalement, puisque vous rentrez à domicile, c'est que les appareils numériques ont envahi le marché. Tout le monde en a un, deux, trois, on fait des milliers de photos chaque année. D'ailleurs, est-ce qu'on les regarde ? Ce n'est pas toujours sûr. Ça reste stocké dans les entières. Mais finalement, on s'aperçoit que c'est quand même bien d'être un professionnel et qu'à un moment donné, on peut faire des trucs chez soi, mais que le travail des pros, ça a une valeur. Et c'est là aussi que vous intervenez. Tout à fait. J'avais une anecdote là-dessus sur un mariage. Il y avait eu un très beau mariage avec plein de photos de famille. Et on s'est aperçu une semaine après le mariage que papa, maman, les mariés et les frères et sœurs n'avaient pas été pris une seule fois ensemble. Une erreur, justement, il n'y avait pas de photographe. Et une semaine après, on était obligés de refaire la photo. C'est des amateurs. C'est pardonnable. On parle beaucoup de photos de famille, mais il y a aussi l'entreprise, les Photocorporate, la grande famille de l'entreprise. Tout à fait. Belle famille, justement, pour toutes... C'est une occasion aussi de fédérer une équipe, de montrer les valeurs d'un métier ou d'une corporation ou d'une filière. Et on a commencé à en faire pas mal pour les commerçants de Rouen et puis les quelques PME de la région. Alors, vous aviez peut-être posé la question, Félix, mais j'anticipe peut-être un poil. Très concrètement, avoir accès à ce service, comment ? Combien ? Alors, il y a un site sur lequel déjà on peut regarder les travaux des photographes. Après, on choisit un forfait. Il y a deux, trois forfaits. Après, il y a des forfaits à la carte. Par exemple, le premier prix est à 350 euros pour la séance avec un choix entre 5 et 10 photos. Et après, nous, on fournit des tirages. On fournit des tirages papier Epson, un tirage vraiment professionnel avec des prestations complémentaires que peuvent être l'encadrement, les tirages supplémentaires, des trucages si on a envie d'avoir le petit garçon au plafond. Et sur ce premier forfait, vous restez combien de temps sur place ? On reste deux heures, généralement. D'accord. Donc, on a le temps de prendre son temps et de faire quelque chose de bien. Voilà, tout à fait. Après, on peut choisir deux emplacements différents, deux décors. Et puis, c'est en fonction. Après, c'est un prix en bon. C'est-à-dire un repérage ? Il y a toujours un repérage, oui, parce que pour placer les lumières, pour préparer le cadrage, il y a toujours un repérage. Et c'est justement au cycle là que naissent les idées qu'on va amener. Apporter une originalité et se concerter du coup avec les familles. Oui, oui. Donc, vous ne donnez pas le fichier au client ? Non, on tue le fichier. D'accord. Comme ça, on est obligé de repasser par vous si on veut une photo supplémentaire. Ça, c'est pour deux raisons. Déjà, oui, pour nous vendre des tirages supplémentaires. Par contre, on fournit des fichiers base DEF pour que les gens puissent les partager sur les réseaux sociaux et sur Pixword, une petite appli. Exactement, cette appli Pixword, un petit mot. J'en étais venu la présenter il y a un an. Elle se télécharge bien. Et justement, on pourra avoir le… C'est mieux, une appli qui se télécharge. Oui, qui se télécharge. Ce que je dis, c'est que ça progresse en quantité. Et donc, on livrera le fichier base DEF pour partager sur les réseaux sociaux ou par MMS. Mais c'est vrai que nous, on livre un tirage papier, je dirais à l'ancienne, comme avant. On sortait le… Mais c'est des grands formats. Arnaud, pour ceux qui seraient curieux de découvrir vos travaux, vous voulez nous faire une petite annonce, une exposition bientôt ? Oui, je suis installé avec Fabien aux 47 rues des bons enfants à Rouen. Une rue d'artiste ? Une rue d'artiste. Et nous avons un vernissage demain qui mélange des photographies et des sculptures de Brigitte Bélier. Donc, pour ceux qui souhaitent venir à partir de 17h, de 17h à 21h demain. On accroche le soir. Le rendez-vous est pris. Merci à vous deux. Merci. La quotidienne, c'est rythmé. C'est des sujets qui s'enchaînent, différents les uns des autres. On reste dans les arts avec la nouvelle séquence. On parle d'artistes. Ils sont normands. Ils sont aussi indépendants. Oui. Ne manquez pas le vernissage d'Arnaud Demain, mais le vernissage également du 76e Salon des Artistes Indépendants Normands. Laurence Coudray, vous êtes la présidente de cette association. Déjà, un petit mot sur cet asso qui existe depuis assez longtemps, je crois. Donc, ça fait 76 ans que l'association existe. Donc, le 76e Salon des Artistes Indépendants Normands. Donc, je suis la présidente depuis deux années. Cette année, donc, le vernissage, c'est demain également à 17h. Il va falloir faire son choix. Non, mais les gens vont faire les deux. Voilà. Voilà. Et puis, donc, nous sommes situés au rez-de-chaussée de la Lotoile, où nous avons la chance de pouvoir exposer sur 800 mètres carrés. Donc, cette année, un invité d'honneur captant et 400 artistes qui exposent chacun une œuvre. des sculpteurs, des mosaïstes, des peintres. Et cette année aussi, Capton, on a demandé à notre invité d'honneur d'inviter huit artistes de sa connaissance, qui n'exposent pas dans la région non plus. Donc, nous allons avoir le plaisir de pouvoir admirer le fruit de leur recherche aussi. Alors, pourquoi Capton, justement, c'est un artiste qui n'est pas normand ? Non, il vient d'Orléans. Pourquoi il vous a séduit ? Alors, pourquoi ? Alors, pour aussi alterner. L'année dernière, nous avions Bernard-Christian Pierron qui était dans l'abstraction. Là, nous voulions changer vraiment de tout au tout. Donc là, Capton est un peintre figuratif qui... C'est un peintre animalier de la Nouvelle Renaissance, amoureux du baroque, c'est-à-dire vraiment rien à voir avec Bernard-Christian Pierron. Ceci dit, ils ont quand même un point commun, c'est qu'ils ne sont pas connus dans la région. Enfin, Capton a déjà exposé un peu sur le Havre dans une galerie, mais très peu connu. Donc, le but, c'est de promouvoir l'art en Normandie, donc de faire venir les gens dans notre salon. Donc, on essaie de les faire venir avec un invité d'honneur de marque. Et là, c'est vraiment un invité d'honneur de marque, puisqu'il expose vraiment dans toute la France, à l'étranger. Moi, je suis assez fasciné, Laurence Coudray. On a vu des images passer à l'écran du travail de cet artiste. Et justement, je voudrais faire réagir Fabien Delinsky et Arnaud Berthereau sur ce travail. C'est tout en puissance. Comment, par exemple, Fabien, le graphiste que vous êtes, réagit par rapport à ça ? — Justement, moi, je trouve que oui, les catarages sont très graphiques. Oui, il y a une puissance qui se dégage assez... — Le dessin, la forme du dessin, la forme du sujet. — C'est maîtrisé, on va dire. — Ah oui, c'est vraiment somptueux. — C'est puissant. Je vous encourage vraiment à venir voir parce que... — Oui, c'est-à-dire que c'est des grands formats. — Voilà. Il y a beaucoup de grands formats. C'est vraiment impressionnant. Là, je vous encourage vraiment à venir nombreux à l'eau-toile. Donc l'année dernière, nous avions eu à peu près 7 000 personnes durant 16 jours. Donc c'est ouvert du 15 février au 2 mars, de 14h30 à 18h30 dans la semaine et de 14h à 19h le week-end. — Le week-end. Très bien. Et Capeton, c'est vraiment la figure de... — C'est pas trop pro, mais le concept de ce salon, c'est d'ouvrir ça à tous les artistes, de tout niveau. — Voilà, c'est ça. Tout niveau. Il n'y a pas de sélection. Donc nous pouvons trouver l'artiste qui expose pour la première fois, comme les gens qui ont pignon sur rue, qui vivent de leur peinture. Donc c'est vraiment très varié entre la figuration, les œuvres non-figurales, les mosaïstes aussi. Nous avons 36 sculpteurs. Et cette année, pour expliquer, nous avons sur 400 artistes, nous avons 138 nouveaux. Parce que le but, c'est aussi de renouveler. Donc durant l'année, on fait du repérage. Il y a des gens qui font appel à nous. Et c'est l'intérêt, quoi. — Voilà. — Très bien. Très bien. Merci beaucoup. — C'est très intéressant. Merci beaucoup, Laurence Coudray. Vous vouliez ajouter quelque chose ? — Oui, parce que je voulais nommer les gens qui étaient invités par Capeton. — Et que vous êtes bref, ça nous va très bien. — Voilà. Donc nous avons Boris Clerc, une sculptrice. Cerda, le reste, c'est des peintres. Cerda, Thibaut Mazir, Marilyn Mercier, Bernard-Christian Pierron, qui était invité d'honneur aussi l'année dernière, Michel Plaisir, Rémi Planche, un laqueur et Psycho. Voilà. — Très bien. Écoutez, ça n'était que Justice, effectivement, vous aviez raison de citer tout le monde. Merci, Laurence Coudray. Merci, messieurs. Les Nous-Chez-Nous. On vous appelle les Nous-Chez-Nous ? — Exactement. — Un petit clin d'œil à quelque chose qui nous fait nous souvenir aussi d'autres artistes dans notre genre. Voilà. Donc Nous-Chez-Nous pour de la très belle photo chez vous. Et puis le 76e Salon des artistes indépendants normands à partir du 15 février à la Halle aux Toiles. Voilà. La P1 de la quotidienne, c'est terminé. Un peu de publicité. On passe à l'actu du jour avec Félix Bollez. Et ensuite, très logiquement, c'est mathématique, ça sera la P2. La Matmut vous présente la quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada